Hey, salut à tous et à toutes, c'est Pierrot et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 2, soit l'épisode 3, du Let's Hunt sur Monster Hunter Fort Absurd. Donc, la dernière fois où nous avions battu un clair-ex-noir, mais surprise ! Un monstre, signalé par un warning, est arrivé dans la zone, et il s'agirait... Enfin, pour ceux qui ont reconnu le cri dans le précédent épisode, on va voir quel monstre il s'agit tout simplement, parce que même moi, j'ai deux solutions en tête, mais bon, il y en a une qui est un peu plus probable que l'autre. Et bah ouais, c'était bien, Ratalos ! Allez hop ! Je me disais, ça aurait pu être un râteau de sergent, mais bon. Ouh, il n'a pas aimé le coup avant qu'il s'envole. Allez, on affronte le roi des cieux, c'est parti ! Ah, j'aurais peut-être dû l'aiguiser. Vous voyez, le thème, ce n'est pas le thème du volcan, c'est le thème du warning, enfin, du signe inconnu. Allez, on va affronter Ratalos, avec une simple formalité après tout. Donc, c'est la suite de l'épisode sur le T-Rex noir, mais bon. Allez. Allez, il vient par là mon grand. Donc, souvent, c'est des vidéos, etc, etc, là c'est un Ratalos, pourquoi pas, tu me liras. Aïe. Alors, je fais un IAF. Alors. Je peux toucher un platet. Donc là, ça va, je suis tombé sur un mob qui craint l'élément de mon arme, donc c'est pas trop mal. Du coup, la quête pourrait peut-être vite se terminer. Peut-être qu'elle va être plus longue que... Ah, là, je vais me prendre la boule de feu. Voilà. Je n'aime pas les Ratalos. Surtout les... Surtout sans bouche-oreille. Il ne savait pas quoi faire. Allez. Non, au final, j'ai voulu sauter. J'étais trop décalé, je ne l'ai pas vu. Alors, donc, le Ratalos, aussi surnommé le Roi des Cieux, euh, et la... Enfin, et le mâle de la Rathlian. Euh... On le reconnaît par ses écailles de couleur rouge, c'est le monstre emblématique de la saga Monster Hunter, enfin bref, il n'y a pas besoin de vous en redire plus pour les fans de la saga, mais bon. Après... Voilà, quoi. C'est le monstre emblématique de la saga, machin, machin. Mais bon, il faut dire quand même, il est cancer comme monstre, hein. Euh, franchement, euh... Enfin... Il est quand même assez costaud. Il porte bien son Roi des Cieux. Alors, on s'éloigne. Je peux lui toucher un peu à queue. Non ? Ok. Je ne voulais pas. Euh... Ah, mornel. Non, je ne m'y attendais pas trop, en fait. Donc là, je me trouve un peu à... à court de... de commentaries. Mais parce que j'ai majo, j'ai tout et tout, là, au premier. Ah, bah, il fait moins de dégâts que quand il est arrivé, après tout. Ouais, on prend pas. Ouais. Et c'est très difficile de le toucher, parce qu'en fait, il n'arrête pas de bouger et tout et tout. Franchement, euh... Voilà, quoi. Enfin, il est moins pire que dans Freedom Unite, où il restait en l'air et qu'on ne pouvait pas du tout le toucher, mais bon... là, c'est un peu frustrant, quand même. Oh, punaise ! Ah, je crois qu'il est affamé, apparemment. Ouais, comme il est tombé, ça veut dire qu'il est affamé. Bravo, je suis là. Ouais. On aurait pu venir avant. Bon, il fait plus trop de dégâts, maintenant, qu'il est affamé, mais bon. Il faut quand même se méfier un peu. Prenez. Ouais, il faut faire tout à ce moment-là. Ça veut dire, prends une potion, enfin, prends un soin. Et puis, fais gaffe aux monstres, parce que là, il a failli tuer. Apparemment, il se casse. Alors, on va suivre son ombre. À cette petite saoupio. À ça, je vais le marquer. Zone 3. Apparemment. Allez, prends ça. Nickel. Allez, je vais essayer de tenir la fougue-lame supérieure. Et c'est raté. Fais ballot, mais bon. C'est comme ça. Allez, prends ça. Prends ça. Fumier. Nickel. Il va me faire quoi ? Il se casse. Ok, d'accord. C'est goret de zone pour aller bouffer, je crois. On en est à 6 minutes de vidéo. Donc, ça va, tout va bien pour le moment. La chasse se déroule plutôt mal pour moi, mais bon. Alors, je vais quand même me préparer à me prendre... Ah ben, non, en fait, tout va bien. J'allais dire, j'allais me préparer à me prendre une boule de feu dans la gueule, mais bon, ça va en fait. Non, le chat se trouve parfois utile pour quand je suis dans la zone de tir de la boule de feu. Une fois qu'il est énervé, mon chat, il vient pour m'enlever l'effet du cri. Donc, du coup, ça fait que je suis immunisé, enfin, invincible pendant la seconde où la boule de feu me touche. Et donc, du coup, ben, voilà. Parce que je lui ai cassé une aile. J'en ai aucune idée. Alors, là, on fait gaffe. Boule de feu. Alors, je n'ai pas vu si je lui ai fait des dégâts. Attention. C'est pas grave. C'est la boule de feu qui m'a touché assez. Explosion. Donc, du coup, forcément, je prends un peu moins de dégâts. Il est plus énervé, je crois. Ouais. Alors, là, ça n'a pas duré bien longtemps. Alors. Hey. Attention. Nickel. C'est un petit coup de queue, là. Ok, il a cassé l'arbre. Non, mais oui, ne cherchez pas. Logique et match. On n'avait qu'à dire que l'arbre était mort. En plus, c'est peut-être le cas. L'arbre était vraiment mort, je crois. En même temps, à côté d'un volcan, ça m'étonne qu'à moitié. Tu vois, la moitié du seau est recouvert par les braises. Voilà. Allez. Nickel. Mais. Mais, monsieur agent, c'est illégal. C'était quoi ce coup de queue ? Ah là là. Mais tu es moi. Allez. Tiens, prends ça. Allez. D'accord. Attention. Merci, Altaroth. Altaroth. Ouais, c'est ça. C'est ça. Continu. Je te loisgne. Ouais, je suis dans la zone de tir. Je vais me la prendre. Non, ça va. Tout va bien pour le moment. Ça veut dire qu'il est tourné 5 épisodes aujourd'hui. Oh là là. Oh là là, ça me... Ah, nickel. Il m'a cassé la tête. Une bonne chope de fête. Et je ne l'ai pas touché. Oh, le bâtard. Qui visait le chat. À moi. Super 4, s'il te plaît. Non, plutôt. Super 4. Super 4. Oui, c'est la vidéo russe. Oh, putain. Ah, fichier. Je suis dans la merde, là. Je vais peut-être mourir. Ça va peut-être être la mort du pyro. Ouais, ça va être la mort. Bon. Ce fut un honneur. Au revoir. C'est le genre de choses qui arrivent. Les aléas de la chasse. Sur 20. Voilà. Bon. Allez. Heureusement, j'ai prévu une potion secrète. Ce qui va me permettre de... Récupérer tous mes points de vie. En même temps, voilà, c'est ce qui se passe quand on n'est pas bien préparé à la chasse. On va prendre le marqueur qu'on a perdu. Euh... Un skis deck parfait, parce que voilà, question de principe. Petite potion secrète des familles. Et puis, un mini aiguizoire, car c'est ça qui est bon. Alors. Encore un mini aiguizoire ? Ah bah non, on arrive dans la zone du rat. On va attendre qu'il passe dans la zone d'après pour utiliser le piège, je pense. Ça esquive. Il part. Apparemment, il part. J'ai bien fait de ne pas poser le piège. Alors, il part dans la zone 2. Très bien. Enfin, très bien. De toute façon, de parler. On va dire, ok, ouais, je te suis. Alors. Elle va peut-être bouffer, là. Allez, viens par là. Non. Je crois pas, finalement. Allez, viens par là, mon grand. Une surprise pour toi, sa pièce. Enfin, elle s'appelle piège à fosse. Voilà, c'est bien. Ça fait parfaitement ce que je voulais. Et il a faim ! Mais quel gros porc ! Enfin, elle ne veut pas dire que... Non, non, je dirais plutôt qu'il faut qu'elle réponde à ses besoins naturels. Ce n'est pas un gros porc, par conséquent. Est-ce que je peux lui casser une aile ? En même temps, elle affiche pas trop les ailes, mais bon. Voilà, je lui ai cassé une aile. Je peux lui casser la deuxième. Et il s'en va, non ? Non, je crois qu'il va faire une attaque, mais bon. T'es dit, nope, en fait. Très bien. Si tu veux. Bon, je lui ai cassé les deux ailes, c'est pas trop mal. Je ne vais pas non plus lui casser, enfin, lui couper la queue, c'est pas mon but. Si je donne l'impression de la visée. Ouais, en fait, si, je vais peut-être lui couper la queue. Il faut dire que c'est tentant, hein. On pourrait raccourcir l'itebox de sa queue de manière assez cool, enfin, assez folle. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Est-ce qu'il se barre ? Hum, ça n'a pas dû plaire. Genre, vraiment pas. Ouais. Là, je suis en train de lui faire vraiment pas mal de dégâts, ce qui est plutôt cool, en vérité. Ok, il s'en va. Alors. Alors, j'en suis à 14 minutes de vidéo, ça va être une vidéo assez courte. Bon, bah, c'est pas grave. Alors. Quand il s'arrête comme ça, ça veut dire qu'il va bouffer. Il va bouffer... Il a fait la tarocque. Je vais essayer de viser la queue, ce qui me semble plutôt accessible. Donc là, il faut se méfier qu'il arrive à être énervé. Voilà. Ok, alors. Je viens de faire quoi. Il m'a l'air un peu énervé. Ouais. Alors. Je viens de faire quoi. Ok, il y a des bouts de feu. Il recule à chaque boule de feu. Regarde-moi ça. Alors. Je viens de faire quoi d'autre. T'as eu mon rien. Ah, tu boîtes. Très bien. Ça m'arrange. Ok. Ok. Très bien. Ça aurait été une petite classe tranquille. Même si elle n'est pas terminée, c'est sûr. Mais bon. Plutôt cool, un petit ratos comme ça. Alors. Il va où ? Zone 3 ou 6. On va voir ça. Zone 3. Très bien. J'adore le ratos comme il... Enfin, quand il hurle. On va dire, merci les chats. Vous avez failli me... M'aider à... A me prendre une boute de feu. Qui est... Qui est somme toute pas aidée. Mais bon. Voilà quoi. Alors. Allez. Je pense qu'on est pas bien loin du coupé à queue. Voilà. Nickel. La prédiction du pyro. Il connaît tout sur les monstres. Non c'est fou. Je connais pas tout. Prenez l'épisode suivant. Je savais même plus qu'elle était à faiblesse élémentaire numéro 1 du TIGREX. Enfin du TIGREX berserk. Après je me doute que c'est à foutre. Mais bon. Voilà quoi. C'est quand même un doute. Euh... Euh... T'es allé dans la zone 6. Enfin très bien. Je vais devoir reprendre le poisson fraîche. C'est un peu chiant. Alors. Non je fais pas de mal au Ciroctor. J'aime bien laisser tranquille. Des béb... Enfin c'est des bébés à Niakthor. Faut les laisser grandir. Etc. Etc. Comme ça on pourra chasser les gros. Comme ça on sera des belles armures. Regardez-moi ce ratolos. Si c'est pas parfait tout ça. Allez. D'ailleurs je suis mort contre un ratolos. Mais je suis pas mort contre un TIGREX berserk. On va chercher la cohérence. Bon là il va être énervé. On s'éloigne. Ok. Tout à bien. Hum. Alors tu vas me faire quoi ? C'est pas le thème du volcan que vous entendez. C'est le thème du warning. Comme j'ai dit tout à l'heure. Alors les points faibles du ratolos. J'en ai pas parlé encore. C'est vrai. Alors donc il a comme faiblesse principale. Enfin comme point faible principal la tête. Ensuite les ailes. Et enfin le torse. Si je me souviens bien. Je suis pas au bon endroit mais j'aimerais bien le faire tomber en fait comme ça. Comme ça ça me laissera une ouverture. Comme il arrête pas de bouger et tout et tout. Voilà quoi. Ouais. Ouais parce que voilà quoi. Je peux facilement me prendre une attaque comme celle-là. Comme c'est une attaque assez puissante et que le mieux c'est pas de se la prendre en fait. Bon là il se barre pas. Il fait juste mine que voilà. On se roule trois fois par terre et ça le fait voilà. Tandis que si on se roule une fois dans l'eau on peut éteindre totalement le feu. Ce qui est pas trop mal non plus quoi. Ah ça c'était de la mort. Allez ça c'est bon. Oh putain c'est mort magnifique Alors il a laissé un Ou alors c'est le chat qui a fait ça je sais pas On va voir C'est lui qui a laissé un shiny ou pas Non mais le shiny je m'en fiche des pierres Les premiers sont Ah bah bravo Ça va se rendre utile hein Je t'ai la punaise Il a pas laissé de ligner en tombant ? Bon bah dommage Bon bah voilà Enfin la qui a été terminée Elle a duré 40 minutes au lieu de 20 C'est pas grave hein Des aléas Ouais hop Avec nos deux chats qui sont là C'est pas joli Très très belle image Spécial quest clé Yes Bah du coup on va obtenir beaucoup de récompenses Ouh Ça ça fait plaisir Deux rubis ratalos C'est pas joli tout ça Voilà Voilà Une carapace de T-Rex-Mor J'ai plus obtenu du ratalos que du T-Rex-Mor Je vous remarquerez Mais bon Un peu à baise On a le bras, ratalos, T-Rex-Mor Ouais allez allez Ouais regardez ça Les temps font Enfin C'est très autour des limites Enfin nickel Allez c'est bon Ah bah ça ça fait du bien en tout cas Une bonne chose de régler Allez Donc Si la vidéo vous a plu Abonnez-vous Laissez un pouce bleu Enfin bleu Oui c'est vrai que les bleus maintenant Et les plus verts Comme Ouais je suis encore il y a deux ans Cherchez pas Laissez un commentaire Et partagez la vidéo Enfin bref Ciao A la prochaine Des bisous